Bonjour à tous, ici Vincent. Aujourd'hui j'ai reçu une petite lettre de Enedis qui veulent remplacer mon compteur par le nouveau compteur Linkic. Et je sais que pas mal d'entre vous se posent des questions sur comment ça fonctionne, comment ça se passe, etc. la procédure. Du coup j'en profite pour faire cette petite vidéo et vous partager mon expérience et vous expliquer un petit peu la procédure selon mon point de vue. Visiblement il faut que je prenne rendez-vous. On va le faire tout de suite, c'est parti. Oui bonjour, pardon de vous déranger, je souhaiterais prendre un rendez-vous pour le changement de mon compteur s'il vous plaît. Vous avez des disponibilités particulières, monsieur ? Ouais, mercredi 16 serait parfait. 8h midi c'est très bien, c'est parfait. Eh bah écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée monsieur. Très bonne fin de journée, au revoir madame. Au revoir. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre la pause. Mercredi 16, entre 8h et midi. Nous y voilà, nous sommes donc mercredi, il est un peu moins de 10h du matin. Je ne vais donc pas tarder à venir déposer mon compteur Linkic. Patience. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on s'y a plus quoi que partenaire avec Enedis, on va vous ce matin ? Oui, oui, tout à fait, je vous attendais justement, venez, venez. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Allez-y. Merci. Hop, c'est par ici. C'est ici que ça se passe. Voilà, donc le compteur est au fond à droite. Oui, c'est bon, il y en a eu. Merci à vous. A tout à l'heure. Je vous laisse tranquille. Je suis bientôt mito hors tension, ça devrait durer qu'une demi-heure. Bonne intervention est finie. Vous avez ce courrier-là qui est prévu pour le client. S'il y a quoi ? Vous avez des questions à poser, vous appelez ce numéro. Donc, c'est un numéro vert, gratuit. D'accord, ça c'est le nouveau. Ça fait en fait tout ce qui appartient à l'Inki. La question c'est la santé, la vie privée, la pose de compteur est-elle obligatoire ? Tout ça, c'est à boucliner, voilà. Ok, super. Bon, bah c'est bon pour vous ? Je vous souhaite une bonne journée. Bah ouais, moi aussi, merci. A bientôt, au revoir. Bon, bah voilà, j'ai mon compteur Linky. Il n'y a plus qu'à aller voir à quoi il ressemble. Il est tout beau, il est tout neuf. Écoutez, on verra l'usage. Et puis, si j'ai des questions, de toute façon, j'appellerai le numéro vert et puis ils répondront à mes questions. Moi, je vous tiens au courant, voilà. Bon, j'avais encore des petites questions, malgré que ça soit clair, sur le fascicule. Je voudrais juste m'assurer de trois petites choses au téléphone avec le service. Oui, bonjour, pardon de vous déranger. Je vous appelle parce qu'on a posé un compteur Linky chez moi ce matin. J'avais des petites questions à vous poser. Oui, bien sûr, je vous écoute. Qu'est-ce que ce nouveau compteur, quoi, tout bêtement ? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il communique. Donc, il peut envoyer les relevés de consommation. Il permet de remettre le courant à distance et nous en forme en cas de panne. Pour vous, en termes d'avantages, la relève de vos consommations s'effectuera désormais à distance. Il vous permettra de recevoir des factures avec un index réel. En cas de panne, le diagnostic sera facilité et l'électricité sera rétablie plus vite. Vous avez la possibilité de visualiser de façon simple et pratique votre consommation d'énergie grâce à un espace personnel sécurisé. D'accord. Je vous invite d'en être déjà à créer sur le site Enetis.fr. Ça vous permettra de connaître précisément votre consommation pour l'adapter afin de réaliser des économies d'énergie. Bah écoutez, je vous remercie pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous aussi, ouais, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bon, bah visiblement, tout est clair. Bienvenue au nouveau Linky. Bienvenue au nouveau Linky.